Et salut à tous, alors je suis trop content, c'est un peu pour ça que j'ai tout fait pour relancer la chaîne rapidement, c'est que je voulais vraiment pas manquer la sortie de Joker et les autres sorties qu'il y a dans le mois d'octobre qui m'intéressent, parce que je savais que ça allait être des oeuvres sur lesquelles on allait avoir quelque chose à raconter, et il y a tellement de trucs, tellement de films, de jeux vidéo, d'albums, de trucs que j'ai vu passer ces derniers temps, sur lesquels j'avais pas pu m'exprimer parce que j'avais plus de matos, que là je suis trop content de pouvoir enfin le faire. Je préfère le dire tout de suite, c'est ma première critique, analyse un peu à chaud comme ça, d'habitude je suis sur des trucs plus préparés, plus écrits, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires, parce que voilà, je pense que ça va me prendre un peu de temps, mais je finirai par trouver mes habitudes. Bref, Joker c'est un film réalisé par Todd Phillips, à qui on doit les Very Bad Trip, alors moi j'ai jamais aimé ce tu-mots, par contre, là où il avait été assez intéressant, c'est avec son dernier film, War Dogs, que j'ai plutôt aimé, qui est toujours dans son humour, dans son style comique, mais qui commençait à ajouter une sorte de dimension politique, parce qu'on suit deux losers qui deviennent un peu des vendeurs d'armes, par correspondance, hashtag dropshipping, et du coup ces deux petits gars, c'est une histoire basée sur des faits réels, ces deux petits trous du cul qui se mettent à faire plein de thunes, et avec le gouvernement US, il est bien, il est sulfureux, je trouve que dedans, Jonah Hill, il est extraordinaire, donc ça se voyait qu'il commençait à aller vers ces choses-là, et qu'il savait aussi parfaitement diriger ses acteurs, dedans il y a aussi le gars, j'ai oublié son nom, mais l'acteur principal de Whiplash, ça joue super bien, je vous le conseille, c'est marrant, et puis si vous aimez Very Bad Trip, vous allez retrouver cet humour-là. Bon, c'est un vlog, et moi je ne suis pas une chaîne de cinéma, donc de toute façon je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on est un peu obligé de dire que ce film, il est clairement inspiré de Scorsese, de Taxi Driver, il se situe je crois au début des années 80, fin des années 70, dans cette période-là, c'est vraiment un taxi driver pour 2019, et je crois que c'est d'ailleurs dans la démarche du réalisateur, qui à la base s'était dit, vas-y j'ai envie de faire un film un peu comme ça, comme on en faisait à l'époque, sauf que ça n'intéresse pas le public d'aujourd'hui, donc ah bah je sais, je vais prendre une figure super héroïque, et je trouve que c'est assez malin comme mélange, et ça permet d'avoir aussi du coup un petit discours sur la nostalgie, moi ce n'est pas forcément une esthétique et tout qui me parle à la base, mais là dans ce film je trouve que ça marche puissance 1000, et c'est un très 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 bon choix, et c'est ce qui fait qu'il a tout de suite ce cachet cinématographique, il a une photo qui est superbe, tout dans le film, les accessoires, les costumes, le maquillage, et puis évidemment c'est un film de performance d'acteur, Joaquin Phoenix dedans, il est absolument incroyable, donc voilà, ça c'est tout ce que je peux en dire sans spoiler, mais allez le voir, je pense que c'est un film vraiment important, qui est symptomatique de son époque, qui dit beaucoup de choses, et voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir, et maintenant à faire attention, parce que tout ce que je vais dire après va spoiler, parce que malheureusement pour rentrer un peu dans le détail, il va falloir que je raconte des scènes, des trucs comme ça. Alors est-ce que comme Ron Branco l'a dit, et comme tous les autres youtubeurs qui font une critique sur ce film ne le diront pas, est-ce que ce film, c'est un film sur les gilets jaunes, c'est un film sur Occupy Wall Street, c'est un film sur tous ces trucs là, ou alors est-ce que comme l'ont dit les journalistes qui se sont empressés de cracher dessus avant même de l'avoir vu, c'est un film sur les incels, sur l'alt-right, c'est un film qui légitime le terrorisme blanc, est-ce que c'est tout ça de Joker, est-ce que vraiment un film peut être tout ça en même temps, un objet aussi détestable, ou est-ce qu'il raconte autre chose, est-ce qu'il y a un petit peu d'ambiguïté, un petit peu de nuance dans tout ça ? Bien sûr ce que je dis là, c'est une analyse à chaud, je ne l'ai vu qu'une fois, c'est un souvenir que j'ai à peine digéré, et c'est un film qui je pense demande une bonne grosse digestion, mais c'est sûr qu'il faut d'abord parler de ça, le film oui, il est politique, et puis tant mieux, tant mieux parce que c'est ce qu'on attendait du film après tout, c'est ce qu'on attend aussi d'un film DC Comics, et qui nous fasse un petit coup à la The Dark Knight, The Dark Knight qui était un excellent film post-11 septembre, bon, 2001 on l'a un peu dépassé maintenant, et puis de toute façon c'est ce qu'est aussi souvent Batman, dans les meilleurs comics de Batman, aussi les questions de justice, est-ce qu'il faut tuer les gens, est-ce qu'il faut tuer les criminels, est-ce que les criminels sont déterminés à faire du mal, surtout dans une ville aussi terrible qu'elle est Gotham City, toutes ces questions-là, qui sont habituellement dans Batman, et qui pour moi font que Batman c'est super intéressant, ce qui est sûr avant de dire que c'est un film qui prend partie de quelque chose, c'est que c'est un film qui est conscient de son temps, qui est conscient de ce qui se passe, souvent ce qu'on suit dans Batman c'est Bruce Wayne, Bruce Wayne on le sait c'est quelqu'un qui est très riche, et c'est comme ça d'ailleurs que c'est un super héros, et cette lutte des classes elle est vraiment présente pendant tout le film, le premier truc sur le Joker déjà c'est que c'est un pauvre, c'est un démuni, il a une vie de merde totale, il vit avec sa mère tout seul, il est pétri de maladies mentales, ça je vais y revenir un peu après, il vient d'une réalité où il est très loin de ce que vivent les Thomas Wayne etc, c'est quelqu'un qui s'inquiète, qui trouve que la société elle est en train de devenir de plus en plus violente, il se fait agresser au début du film, de manière très violente et presque totalement gratuite, tout le monde s'en fout de ce qui lui arrive, mais il essaye d'avancer, il ne se pose pas forcément de questions, d'ailleurs jusqu'à la fin du film lui il ne prend pas de parti pris politique, en fait il y a deux trucs qui vont le faire devenir le Joker, et c'est clairement ce que nous montre le film, le film incrimine deux moments, parce que c'est ça aussi, on ne devient pas un monstre, on ne devient pas le Joker comme ça gratuitement, ça c'est une chose que défend le film, je ne sais pas si c'est pour nous défendre le Joker en lui-même, mais c'est ce qu'il nous explique, ce qu'il nous dit, et il est là pour moi le vrai message politique du film, la première c'est qu'il y a son pote, quand il apprend qu'il s'est fait agresser, qu'il lui donne une arme, et il dit de lui-même, oh attention il ne faudrait pas me donner une arme, mais il en a une, donc ça c'est un truc qui nous touche moins les Européens, mais qui aux Etats-Unis est vraiment brûlant, qui est la question de l'arme à feu, de la liberté, qu'il y ait des armes à feu comme ça un peu partout, et du coup que des personnes fragilisées, des personnes instables psychologiquement, se retrouvent à avoir des armes à feu, et c'est probablement l'explication la plus crédible, et la plus logique pour les tueries de masse, il suffit de voir combien il y en a aux Etats-Unis, par rapport au reste des pays européens, je ne pense pas qu'on est moins fou ici, je pense juste qu'il y a moins de fous avec des armes, et ça c'est le premier truc que nous dit le film. Le deuxième, c'est qu'il va voir une sorte de psy, il est suivi, alors moi je kiffe ses scènes, il s'engueule avec elle en mode, de toute façon vous ne m'écoutez même pas, vous n'en avez rien à fout, donc déjà la qualité du service public, et les compétences psychiatriques sont remises en question, ça me fait marrer, mais derrière en fait elle lui annonce que de toute façon, il y a eu des coupures dans le budget, et c'est totalement mis en contraste dans le film, avec les discours de Thomas Wayne qui dit, moi je suis très riche, vous allez voir les pauvres, je vais vous aider à trouver un travail, je vais vous aider à aller mieux, mais dans la réalité, et ça c'est quelque chose qui fait vraiment écho à ce qui se passe en France, avec notre service public, avec nos hôpitaux, avec tout ce qu'on est en train de perdre en ce moment, et bah lui il se retrouve directement confronté à ça, parce que c'est un mec qui va mal, qui prend plein de médocs, je crois qu'il en prend 7 différents, ça se voit qu'il ne va pas bien, et qu'il a besoin de ce suivi là, et il lui dit, mais du coup comment je vais faire pour avoir mes médicaments, et elle lui dit, démerde-toi désolé, malheureusement on va fermer, vous voyez quand il y a un combo gun, plus service public, qui abandonne les personnes les plus fragiles, dans leur démarche de soin, parce que le joker est un mec qui veut se soigner, ça peut que mener à la catastrophe, et c'est justement au moment, où il commence vraiment à arrêter ses médocs, qu'il commence à devenir vraiment complètement maniaque, et qu'il part dans son délire, et que là il devient vraiment un tueur de masse, un sociopathe, mais avant il ne l'est pas, c'est un gars qui essaye vraiment de s'en sortir, il y a la fameuse métaphore des escaliers, que tout le monde a analysé déjà, où il monte les escaliers, un peu comme dans les Rockies, et en fait on voit, comment dire, il pousse son rocher comme Sisyphe, il essaye de monter les marches, les unes après les autres, pour s'en sortir, malgré tous ses problèmes, malgré qu'il n'a pas de thune, qu'il se sent mal, que dans sa tête ça n'a pas du tout, qu'il a cette pathologie de rire, qui fait que tout le monde le prend pour un fou, parce que dès qu'il est mal à l'aise, il rit, sans même pouvoir se contrôler, et du coup malgré tout ça, à chaque fois il essaye de rentrer chez lui, il essaye de se hisser, il essaye de rester dans la société, et puis à la fin, quand il ne prend même plus ses médocs, il descend en chantant, en dansant, en étant complètement maniaque, et c'est ce combo là en fait, c'est ce combo, on m'a filé une arme, et du coup il se refait agresser dans le métro, et justement, en plus il se fait agresser à cause de son handicap, parce qu'il y a trois mecs de Wall Street qui viennent, et qui commencent à emmerder une meuf, hashtag harcèlement de rue, lui en fait il se met à rire, parce qu'il est nerveux, et quand il est nerveux, sa pathologie elle arrive, et il se met à rire nerveusement, du coup ils viennent le voir, et vu qu'il est habillé en clown, en plus il commence à le marraver, et il leur tire dessus, et c'est totalement du hasard, mais c'est le premier acte de Joker, et c'est déjà un acte de chaos, en fait en faisant ça, ça va commencer à soulever des interrogations dans les médias, et tout le monde va dire c'est épouvantable, un homme a assassiné trois autres, il y a même ce truc génial, où on voit Thomas Wayne qui dit, oui tous mes employés, je les connaissais personnellement, vraiment on a perdu trois grands êtres humains ce soir, alors que nous quand on les a vus dans le métro, c'était vraiment des petites merdes alcoolisées, tout ce qui est de plus classique, comme il y a toute cette révolte sociale, qui commence à gronder dans Gotham, il y en a certains qui disent, ouais c'est un héros, il a tué trois connards de Wall Street, enfin l'équivalence, dans une de ses hallucinations, on voit qu'en plus il se glorifie un peu autour de ça, en mode, eh mais en fait ce que j'ai fait c'est bien, peut-être qu'il le méritait, mais à la base son acte il est totalement gratuit, c'est même un acte de défense, et il est lié au fait qu'il a un pistolet, après la suite de ses actes, elle est liée au fait qu'il prend plus ses médicaments, et qu'il commence de plus en plus à sombrer dans la folie, et donc à comment la société l'a abandonné, j'ai l'impression, que c'est clairement ce que le film nous explique, sur comment ce monstre est rendu possible, et je vois pas, à quel moment, avec quelle analyse on peut dire, que ce film du coup nous dit, enfin encourage la violence, parce qu'il nous montre très clairement, vous voulez éviter les monstres, vous voulez éviter du terrorisme, et ben voilà ce qu'il faut pas faire quoi, faut pas que les inégalités se creusent, faut pas que les services publics s'arrêtent, et que du coup les personnes les plus fragilisées par la société, ne soient plus suivies au niveau médicamenteux, il suffit de voir ce qui se passe dans les CMP en France, donc les centres médicaux psychiatriques, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est des endroits où on peut se faire soigner gratuitement, par des psychiatres, avoir des soins et tout, les listes d'attente elles sont de un an, il se passe quoi quand vous allez très mal, quand vous êtes un peu fou, il y a des gens qui vont vraiment mal, et c'est l'autre grand truc de ce film, c'est que c'est son autre angle, que moi je trouve encore plus intéressant que l'angle politique, parce que pour moi il parle d'abord de ça, c'est qu'il parle d'abord de ce qu'est la maladie mentale, et Joker le dit, il l'écrit dans son carnet, c'est très clair, très explicite, les gens demandent à ceux qui ont une maladie mentale, qu'ils se comportent comme s'ils n'en avaient pas, et c'est ça qui le fait profondément souffrir, c'est ça qui fait profondément souffrir les maladies mentaux, mais si en plus, derrière on lui apporte aucun soin, comment on peut vouloir que le mec se débrouille bien, et ça pour moi le film il est clair comme de l'eau de roche sur ça, alors peut-être que je suis fou, peut-être que j'ai interprété le truc pas correctement, ou que c'est ma sensibilité qui me fait voir ce que j'ai envie d'y voir, quand ils se regardent et qu'ils se fantasment être passé dans le show de Robert De Niro, il y a vraiment ce truc aussi, il y a toute cette réflexion sur la télévision, et sur comment ça nous rend particulièrement narcissique, et cette impression qu'on a qu'on ne pourrait exister que si on passe à la télévision, et donc déjà il y a ça qui lui apporte une forme de souffrance, parce que c'est clairement quelqu'un qui a envie de briller, mais qui n'est pas du tout aidé, qui n'a pas du tout les bonnes cartes en main pour réussir à briller, qui n'arrive déjà même pas à se faire accepter dans sa propre bande de clowns, qui sont que des marginalisés, il n'arrive même pas à se faire accepter là-dedans, à avoir l'air normal, il essaye parce qu'il a cette volonté de devenir stand-upper, mais il n'arrive à écrire que des blagues horribles, parce que forcément c'est quelqu'un de très noir, quelqu'un qui déprime beaucoup, il n'a que des blagues horribles, et il tente d'aller faire une représentation de stand-up à un moment, il se motive, et dans cette représentation-là, déjà il est tellement nerveux, il est tellement mal à l'aise, qu'il se met à rire, et il est juste creepy, il fait peur à tout le monde, et là il se passe un truc énorme, c'est que l'émission de télé qu'il adore, celle présentée par Robert De Niro, le mec il le what the cut is, il le passe en mode, regardez-moi cet idiot, il lui dit regardez-moi ce Sylvain Duris là, et lui forcément ça le blesse, c'est violent, et il y a ce truc de l'émission, du coup il appelle et il dit, il y a plein de gens qui ont dit, on a adoré votre délire, il a envie que vous venez, vous venez faire un sketch etc, même la télé l'a abandonné, tout le monde se moque de lui, il est vraiment devenu un fric, et il se prend tout ça dans la gueule, il cumule tout, il cumule aussi les mensonges sur ses origines, il a vraiment pas d'identité, il y a tout ce qui se passe avec Wayne, bon je vais pas revenir sur tous les détails du film, de toute façon si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle, mais c'est cette accumulation là de trucs, où il se dit, en fait vu que ma vie elle est tragique, et quoi qu'il arrive elle sera toujours tragique, maintenant je vais assumer le côté mani, je vais assumer le côté comique, et je vais juste devenir un tueur fou et violent, et ce que je kiffe aussi avec l'exploration qui est faite par le personnage, du paradoxe entre le tragique et le comique, c'est que ça permet de faire un autre, une autre parabole, un autre niveau de lecture au film, qui est une lecture plus existentielle, plus philosophique, qui se rapproche de la philosophie de Schopenhauer, sur le côté, est-ce que la vie elle est tragique, est-ce qu'elle est comique, parce que prise dans son ensemble, en fait on a l'impression qu'elle est plutôt tragique, puisqu'on va tous mourir, la vie est faite de souffrance, et c'est ce que raconte Schopenhauer, c'est que c'est des cycles qui reviennent incessamment, ou est-ce qu'elle est comique, parce que finalement dans le détail, tout ce qui se passe, peut prêter à sourire, et je crois que c'est Schopenhauer qui le dit comme ça, mais à la torture de l'existence, s'ajoute aussi la moquerie, et le fait que, la raillerie, et le fait que finalement, le destin, non seulement en plus qu'il nous fait du mal, il ne nous donne même pas l'honneur, la beauté de la figure tragique, non non, il nous rit à la gueule, le destin se moque de nous, et vient briser tous nos rêves, donc cette philosophie un peu pessimiste, que le Joker embrasse totalement, et c'est pour ça aussi qu'il part dans sa manie, qu'il se laisse aller à sa manie, c'est là où il est terriblement Joker, et c'est là où je trouve que le film retrouve des accents assez comiques, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas, je m'attendais vraiment à ce que ce soit très cinéma, et moins comics, et en fait, mine de rien, toute la relation à Batman, elle est super intéressante, comment elle est traitée, et toute la relation justement au Joker, au chaos, au fait qu'il bouscule un mec, du coup ça déclenche une bagarre, ça déclenche des coups de feu, et que presque cette révolution de Gilets jaunes, il l'a fait sans même vraiment le vouloir, et il crée un symbole, ah oui, ça c'est aussi le truc qui est super important, que je n'ai pas dit, c'est que le symbole du Joker, le symbole du clown, il est créé non pas par le meurtre des trois traders, qui est le premier truc qui met un peu le feu aux poudres, mais par le fait que justement, Thomas Wayne les traite, alors je ne sais plus comment il le dit, mais il les traite, il dit oui, de toute façon, eux c'est des clowns, il fait un peu une sandant, il dit un peu une Hollande, il fait une Hollande, et il dit vous êtes des clowns, vous êtes des sandants, et du coup forcément, les mecs leur prennent super mal, ils retournent le triangle rose, et ils disent, ouais on est des clowns, on va mettre des masques de clowns, et ils y vont à laver pour vendetta, et ils foutent des masques, et ils vont gilets jauners comme ça, c'est ça que je trouve vraiment fin dans ce film, c'est que tout ce truc là, de conscience des classes, de lutte des classes, des inégalités sociales, qui font que du coup, il y a des tensions qui augmentent, entre d'un côté, les élites dirigeantes, qui sont bien vues dans les médias, Thomas Wayne, etc., qui pensent sincèrement, qu'il va sauver le monde, grâce à son argent, que lui il a vraiment compris, ce qu'il fallait faire, et qui en même temps, méprise le peuple, méprise les sandants, méprise les clowns, toute cette tension là, le Joker lui, il n'est pas spécialement, dans cette lecture politique du monde, il le dit à la fin d'ailleurs, il dit moi je crois ni à l'un, ni à l'autre, ça je m'en fous, mais, et c'est là où je trouve aussi, le film encore une fois subtil, à la toute fin, quand il est sur le plateau de télé, il se met un spectacle, et quand il a ce bain de foule, galvanisant à la fin, où il se dit, ah mais en fait, je vais profiter de ça, en fait il profite un peu de ça, et je pense que c'est un des gros, autres messages forts du film, c'est qu'il parle de ce côté, où on se victimise, on se polarise, on récupère les discours politiques, qui sont faits ailleurs, pour se mettre en scène, dans la société, afin de présenter son histoire, d'excuser des choses, qui peuvent être terribles, et j'ai l'impression, que la dernière scène, avec De Niro, elle condamne ça très fortement, et c'est une des réflexions, sur la société du spectacle, sur la télé, c'est des thèmes qu'on connaît, je trouve que là, elle est amenée de manière subtile, et le fait que ce personnage, soit justement nuancé, et très ambigu, et pas du tout, dans un délire, de chaos politique, à la Bane, ou quoi, etc, qui soit vraiment Joker, en mode, juste je suis le chaos moi-même, et à partir du moment, où j'existe, et que je suis là, je crée le chaos, et si je suis là, j'existe, à cause du fait, qu'il y a, non pas du coup Batman, parce que là, il est encore très jeune, mais qu'il y a les Wayne, parce qu'il y a des riches, je suis là, et ça va créer forcément du chaos, et j'aime comment, il s'inscrit, dans le corps social de Gotham, comme, vraiment, un homme de plus, un personnage de plus, et que, bien sûr, il finit par être au pivot, et au centre de tout ça, mais, c'est absolument involontaire, et je trouve que ça, c'est un des trucs brillants du film, et qui rend aussi son discours, particulièrement fort, et c'est là, en fait, que du coup, ça gêne plein de gens, et je comprends pourquoi, parce que c'est des thématiques violentes, c'est sûr, on n'est pas habitué, que les films de comics, nous rappellent, qu'en ce moment, c'est la S, que c'est le bordel, partout, que les gens se révoltent, dans tous les pays, que ça commence à casser, que la police, devient de plus en plus violente, aux Etats-Unis, il y a des tueries de masse, tous les trois jours, il y a toute cette montée, de violence dans la société, cette montée, des inégalités sociales, qui est de plus en plus extrême, qui est de plus en plus forte, cette polarisation, des idées, sur les réseaux sociaux, et en fait, ce que je kiffe, dans le fait d'avoir placé le film, dans les années 70, ou le début des années 80, c'est que, il y a ce miroir, qui est de dire, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, de se moquer du faible, et de s'amuser de ça, et de se divertir comme ça, en fait, c'était déjà le cas avant, et que c'est ça aussi, qui amène le chaos, et qui fait que, du coup, plus personne ne se respecte, tout le monde commence à se méfier, et il prend à bras le corps, toutes les thématiques actuelles, et il nous donne, de la matière à penser autour, bien sûr, Gotham, c'est bien pire que ce qui se passe, pour l'instant, c'est bien pire que ce qui se passe, dans nos villes, dans nos vies, mais ça nous permet, de nous rendre compte, attention, s'il y a de la poudre, il suffit à un moment donné, qu'il y ait une étincelle, et ça peut cramer, et je trouve que le fort, le film, il est très fort sur ça, il est coup de poing, et c'est pour ça que plein de gens, se le prennent dans le bide là, et se disent, wow, ce film, il raconte quelque chose de fort, il va marquer, et certains, du coup, le trouvent dangereux, pensent que ça va être un appel à la haine, que presque, il y avait même eu des premières théories, autour du film, comme quoi ça allait parler des incelles, et du terrorisme blanc, parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il y a déjà eu des tueries de masse, pendant The Dark Knight Rises, et des gars qui s'identifient au Joker, en mode, oui, il est seul, et marginalisé par la société, donc moi, je me reconnais en lui, et j'ai envie de commettre des tueries, bon, est-ce que c'est la faute d'un film ? Non, le film, je pense qu'il essaie juste d'être le miroir de son époque, et je crois même que c'est l'inverse, moi, c'est pour ça que ce film m'a fait autant de bien, c'est qu'un film, c'est fait pour, c'est cathartique en fait, c'est fait pour nous sauver, c'est fait pour nous instruire, pour nous dire, attention, regardez, il se passe quelque chose, je pense sincèrement qu'un film comme Joker, c'est préventif, ça va permettre de se prévenir des monstres, ça parle du monstre, qui est celui du Joker, dans lequel on a une empathie, mais du coup, ça parle du monstre qui est en nous, de nos attitudes polarisantes, de comment sur les réseaux sociaux, on se moque des autres, on rentre dedans, on est violent dans toutes nos remarques, dans toutes nos opinions, on a cette peur qui monte, l'angoisse climatique, l'effondrement, les guerres qui commencent à y avoir partout dans le globe, le fait que là, on a aussi des chefs d'État de plus en plus chelous, qui commencent de plus en plus à se regarder mal, il y a toutes ces peurs-là, elles sont cristallisées dans ce film, elles sont montrées sans les cacher, et on a perdu cette habitude-là de voir du cinéma en fait, de voir de l'art, de voir de l'ambiguïté, et je trouve que c'est absolument insupportable, presque, t'es autant de gens qui se pensent, je sais pas comment dire ça, si j'ai envie d'être méprisant, j'ai envie d'être méprisant, je comprends pas comment autant de gens qui se disent, je vais essayer d'apporter une analyse politique de ce film, arriver à dire, oui c'est dangereux, attention, ça c'est un coup, Platon, livre 6, ou livre canon, livre 6 je crois de la République, il disait, d'Homère, attention, c'est des chants mériiques, c'est très épique, donc ça va inciter à la violence, ce débat-là, on l'a eu dans le jeu vidéo, dans la littérature, on l'a eu dans un tas de trucs, moi je pense vraiment à l'inverse de ça, ce film peut-être nous sauve, nous éloigne pendant quelques mois, quelques années de la guerre, nous prépare à ces questions-là d'insurrection, nous fait face aux monstres qu'on est en train de créer, nous dit attention à détruire le service public et augmenter les inégalités, on va augmenter le chaos dans les rues, c'est des choses, il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde aujourd'hui pour se rendre compte que c'est vrai, voilà, j'invente rien, je ne fais rien de mon chapeau et ce film met les doigts dedans, c'est pour ça que je trouve qu'il est ultra pertinent, après bien sûr, il y a toutes les qualités cinématographiques du film, il y a tout ça, mais ça, vous trouverez des gens qui en parlent mieux que moi, mais moi, il m'a particulièrement marqué pour ça et je pense que c'est important de le défendre parce que c'est aussi, il faut défendre la culture, il faut défendre, c'est ça qui nous sauve en fait, à chaque fois, c'est ma théorie, il y a peut-être des gens, il est fou lui, mais je pense sincèrement que c'est avec des films, que c'est avec des choses qui nous font des miroirs de nous-mêmes et qui nous disent attention, attention, regardez ce qui se passe, regardez comment ça peut possiblement s'embraser, que c'est préventif, donc je pense que ce film, il était nécessaire, qu'il est juste, qu'il est beau, qu'il est poignant, qu'il est subtil, il y a évidemment des petits trucs, il y a des trucs, moi je trouve un peu grotesques, genre les hate the rich écrits en gros sur les médias, franchement, c'est faire la fine bouche et après, ça se moque que dans les Marvel, ça raconte rien, ça se moque que Thanos, la métaphore écolo, elle n'est même pas assumée, mais dès qu'il y a un film d'ici qui essaye d'aller un peu plus loin, qui essaye de proposer une analyse, alors là tout de suite, c'est grave et ça va amener au meurtre, je pense qu'il faut arrêter, c'est qu'un film, et au mieux il divertit, celui-là, il fait même mieux que ça, il interroge, il met de l'ambiguïté, il nous fait réfléchir, il nous met mal à l'aise, il nous fait nous questionner sur notre nature profonde d'être humain, moi c'est ce que j'attends d'un film, c'est ce que j'attends d'une baffe, et sur ça, c'est une baffe ce film. Voilà, sur ce, allez-vous le voir, protégez-vous, mettez des capotes, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, et si possible aussi sur Instagram, parce qu'avant je n'étais jamais sur Instagram, je privilégiais plutôt la page Facebook, en vrai, aujourd'hui, une page Facebook, ça ne sert plus à grand chose, et là, c'est l'endroit où je suis le plus actif, et aussi où c'est le plus simple, je trouve, d'être en contact direct avec vous, parce que la messagerie d'Instagram, elle marche plutôt bien, et elle n'est pas trop invasive, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, Danny Caligula, tout simplement, j'y poste beaucoup de trucs, j'y suis très actif, il y a des très belles photos, et si vous voulez vous tenir au courant des sorties de vidéos, de voir un peu ce qui se passe, dans les coulisses, avec les stories et tout, c'est probablement le meilleur endroit à me suivre aujourd'hui. Voilà, sur ce, à bientôt, n'hésitez pas à tipper et on se retrouve dans quelques jours pour un sujet encore plus polémique, puisqu'on va parler de l'album de Vald, et ça j'ai envie de bien le faire, donc voilà, on se retrouve dans quelques jours pour ça. Salut !